Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de la bêta fermée de Call of Duty Vanguard sur PlayStation 5. Après l'alpha qui nous proposait son mode Champion of the Hill en 2v2, cette fois-ci je me lance dans ma toute première partie d'MME. A la différence des anciens Call of Duty où est-ce que les MME se disputaient en 75 points gagnants, j'ai pris connaissance qu'il fallait aller jusqu'à 100 points dans le MME de Vanguard. Donc on verra bien ce qu'il en est. Ah ça change de mon noir phare quand même. Alors on a juste une vue d'ensemble de la map avant de pouvoir choisir notre classe. Il y avait du gameplay au bar, en fait quoi que, elle m'intéresse celle-là. Ah mais j'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau pour le prendre. Donc voilà, c'était un gameplay au bar, mais là ce sera un gameplay à la STG. Ah, c'est bien ce que je pensais. On a le retour adaptatif de la gâchette de la DualSense et j'aime pas trop, ça me fait freiner mon doigt, j'ai plus l'impression de me battre avec la manette. Ça c'est propre à Call of. Faites quelque chose et pendant que vous le faites, il y a quelque chose qui se produit. Tout comme se faire péter sur le flanc, incroyable. Donc voilà, j'avais proposé un gameplay au bar durant l'alpha, bah là, on va voir ce que cette STG vaut. Si je peux faire quand même un kill. Donc je ne connais absolument pas la map, je suis level 1, c'est ma première game, je découvre avec vous. Je m'excuse d'avance si le gameplay est moisi, mais j'espère pas. Ça me ferait mal. Premier frag à la grenade, incroyable ça. Putain, mon baptême à la grenade. C'est pas par là qu'il faut aller. Je suis perdu. Regarde la minimap X rouge, ça t'aidera. Quand vous n'êtes pas en mode hardcore, abusez de la minimap, c'est vrai que... Là je suis au milieu de rien, donc le spawn pourrait arriver d'un peu partout. Continuez comme ça ! Ah, l'erreur de l'adversaire. T'as commencé à tirer et t'as pas continué. J'ai pris l'ascendant. Ah ok, ça c'est la caisse de ravitaillement, d'accord. Je me demandais ce que c'était. Je pensais que c'était un atout, mais pas du tout. Le voilà mon premier atout, la reconnaissance à 3 kills. Donc ouais, c'est une onde et il faut vraiment attendre que l'onde aille toucher l'adversaire pour le repérer. Bon, après s'il a l'atout fantôme, je ne le verrai pas. Mais c'est pas mal. Donc du coup, il faut quand même prendre contrôle de la zone dans laquelle on est avant de lancer son atout. Et oui, je t'avais vu. Le gameplay est quand même assez satisfaisant. Faudra quand même que j'enlève le retour adaptatif de la gâchette. Ça ne me plaît pas du tout. Mais en vrai, contrairement à l'alpha où il y avait un recul énorme sur la plupart des armes... Je ne sais pas comment... Il m'a buté. Je ne sais pas comment on le manise, machin. Si c'était la caméra, quel joystick il fallait que je joue pour faire tomber la bombe. Mais en tout cas, c'est très prenant. Ça reste assez intuitif. Je suis assez surpris. J'ai l'impression de retrouver les anciens gameplays plus fluides. Vous savez, à l'époque des derniers Black Ops. Et puis même bien avant. La fluidité d'un MW3, d'un Ghost un petit peu. Le tout dans des maps quand même assez close. Parce qu'on peut facilement faire le contour. Qui me rappelle un petit peu celle de World At War. De Call of Duty 5 pour les plus vieux. Et ouais, je commence à me faire vieux. Moi, j'ai commencé avec Call of Duty 1. Après, je ne peux pas m'empêcher de faire des contours. De toute façon, je... Oh, j'ai galéré sur lui ! Je fais toujours des turns de l'équipe. Je rush autour de la map à chaque fois. J'évite le centre. Et ouais, je n'ai pas regardé à gauche, bien entendu. J'arrivais de ce chemin. Je pensais avoir une cover. Mais non, je ne regarde pas assez la mini-map. Pour l'instant, on est en train de mener au score. Vous le voyez en bas à gauche. De toute façon, le menu, la TH, je ne vous présente rien. Vous avez les atouts à droite. Mon arme en bas à droite. Ma position accroupie de vue par la petite silhouette. Je m'occuperai de celui dans la maison plus tard. Parce que je l'ai vu monter, vous l'avez vu. On va voir ce qu'elle vaut, celle-là, cette MP40. Voyons. Regardons cette dégaine. Ouais, assez précise de loin, mais... Ouais, elle prend une tangente un peu space. J'aime pas trop. On va rester à la STG. C'est plus fiable. Les armes vanilla, vous savez, les premières que l'on peut choisir dès le niveau 1. C'est un petit peu mon dada dans les call-off. Donc, généralement, je ne suis pas le genre de joueur qui... Ah, mais il est en bas, en fait. D'accord. Ah, mais ouais, mais ne te mets pas... Mais... Hein ? Quoi ? Mais il était là ? Mais... Mais je ne l'ai pas vu. Oh ! Oh, il faut que j'aille le déloger. Pardon, de quoi ? Ok. Bon, là, allez. Hop, affaire personnelle. On va... On va le faire sortir à la grenade. Ah, je l'ai tué. Non, mais il était là ! Mais sans déconner... Mais ils se font dans le décor. Mais c'est fou, mais je suis aveugle ou quoi ? Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à le voir ? Ça, c'est un fusil à pompe. Ok. C'est avec ça qu'il m'a buté ? Non, il avait un sniper. Mais... Attends, mais je suis... Je suis miro ou quoi, ma parole ? Comment ça se fait que je n'ai pas pu le voir dans un si petit espace ? Je suis capable de voir des têtes à 50 mètres qui dépassent. Un mec dans une maison à 1 mètre, c'est pas possible, quoi. C'est quoi, cette horreur ? Putain, pendant que je vais faire le montage de ce gameplay. Si vous, vous l'avez vu, dites-vous qu'à ce moment-là, quand vous regardez la vidéo, je suis en train de me mordre les couilles de ne pas l'avoir vu, quoi. Clairement. Le pompe, c'est une galère ! Oh là là, je n'ai jamais joué au pompe. Je n'ai jamais été Demolition, moi. Je suis plutôt assaut, moi. Assaut fusillé. Le tir à l'âge jugée, c'est pas ouf, quand même. Oh là là, cette série ! Incroyable. Mais vous êtes combien, sans déconner ? Mais ils sont trop nombreux ! Oh, j'en ai perdu ma tête. Oh, putain, ce côté gore qui revient, là. Ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'adorais, ça. Perdre des jambes à cause d'un coup de fusil à pompe ou d'un lance-roquette. Avec le grand retour des chiens, d'ailleurs, dans les atouts. Mais je vous montrerai les atouts vite fait à la fin de la vidéo. On va faire ce petit match. Parce qu'après, le jeu vous propose de la domination et de la guerre terrestre en 14 vs 14. Mais bon, moi, je suis un fan à du MME. Moi, je suis quelqu'un de très classique, en somme. Des modes bien simples. Oh là là, là là, j'ai couillé ! Ils me font marrer. Putain, c'est fou, hein. Oh, te cacher derrière, là. Le campeur, quoi. Grenade paralysante envoyée ! Ah, sonne paire. De toute façon, vous entendez le petit coup du hitmarker avec vos grenades ? Qu'elles soient paralysantes, flash ou à fragmentation, ça aide. Ouais, mais là, je suis avec tout le monde, en fait. Ah, ben non, ben non. Forcément, il en reste un de l'équipe adverse. Il se met dans un coin, il attend. Ah, ils étaient deux. Ils étaient deux, n'est-ce pas ? Oui, le radar le dit, ils sont deux. Et voilà. Aïe. Aïe, 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 aïe. On fait le tour, on fait le tour. De toute façon, Call of s'est pensé pour ça. Si vous n'arrivez pas à affronter de façon frontale votre adversaire, faites un turn. Bon, là, au moins, je me suis bien caché. Il n'y a pas moyen qu'on me bute pendant que je fais le largage. Je ne comprends toujours pas. C'est où la caméra qui n'est pas... Enfin, non, où je... Non, je pense tout simplement pas ça. Je ne sais pas comment manier la bombe, en fait. Mais je suis beaucoup plus hypé par le gameplay de Vanguard, clairement, que je l'avais été déjà pour Modern Warfare. Modern Warfare, je n'ai pas du tout apprécié le gameplay. J'ai adoré le renouveau de la licence. Ça avait vraiment de la gueule. Il était magnifique, très novateur. Mais le gameplay était très très lent. Je le trouvais même encore plus lent qu'un Code 4, quoi. J'ai préféré, limite, le gameplay de Cold War. Mais là, Vanguard, ça n'a rien à voir. Il est meilleur que les deux autres, niveau gameplay, je trouve. Puis j'ai vu sur Reddit que quand vous êtes flashé, par exemple, ou quand vous êtes paralysé, votre stun dure moins longtemps. C'est plus équilibré. Donc, ça ajoute un côté technique et une approche qui diffère des autres Call-Off. Oh, bah la victoire. Ah, mais c'était le time out. On n'a même pas réussi à faire 100 frags. Bon, bah 99. Voyons comment j'ai fait. Comme je ne regarde jamais mon score, moi, de la game. Ah, le POTG, la caméra du vainqueur qui fait la meilleure action de la game. Ah non, ou le dernier, plutôt. Oh, bah ça va, 4 de ratio. Oh, putain, bien pour une première game. En même temps, ça commence à peine. Bon, eh bien, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour ce gameplay en vous laissant dans la navigation des inventaires, en espérant donc que ce gameplay vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien, tout le monde. Et à ciao.